bismillah rahman rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatou bienvenue sur ma chaîne apprendre le français avec monsieur Charaf alors dans cette vidéo et ce sera tout d'abord une série de questions qui viennent concerner à tester ces connaissances ou bien tester vos connaissances concernant la terre, la nature, l'espace, les animaux, l'histoire, la géographie c'est-à-dire des questions concernant la culture générale alors cette vidéo sera consacrée au corps humain la première question à quoi sert la cage thoracique ? est-ce qu'à protéger le coeur et les poumons à mieux respirer, à relier les poumons ? bien sûr la cage thoracique sert à protéger le coeur et les poumons deuxième question qu'est-ce qui ne cesse jamais de se développer tant que tu as envie ? qu'est-ce qui ne cesse jamais de se développer de pousser tout simplement tant que tu as envie ? est-ce que les dents, les angles, les pieds ? bien sûr c'est les ongles troisième question combien de dons à un adulte ? combien de dons à un adulte ? trente-deux, trente-six, vingt-six bien sûr c'est trente-deux que représente le poids des os du poids total du corps ? que représente le poids des os du poids total du corps ? trente pour cent, douze pour cent, vingt pour cent bien sûr c'est douze pour cent question numéro, pardon, quatre j'ai passé directement au cinq quelle est la longueur de nos intestins ? quelle est la longueur de nos intestins ? bien sûr c'est huit mètres c'est huit mètres question six combien d'eau compte un corps adulte ? combien d'eau compte un corps adulte ? est-ce que c'est cent cinquante ? trois sont eaux deux sont six c'est deux sont six donc passons à la question suivante voilà, merci alors, combien de globules rouges par jour la moelle osseuse peut-elle fabriquer ? combien de globules rouges par jour la moelle osseuse peut-elle fabriquer ? cinq milliards, cinq millions, cinq mille mais c'est cinq milliards combien de litres en moyenne ? les poumons avec U ici P-O-U les poumons d'un homme adulte se remplit-elle ? combien de litres en moyenne ? les poumons d'un homme adulte se remplit-elle ? six litres d'air deux litres d'air, un litre d'air bien sûr, c'est six litres d'air question numéro neuf de combien de groupes sanguins l'étude des caractéristiques propres à chaque sang a permis d'établir ? de combien de groupes sanguins l'étude caractéristique propre à chaque sang a permis d'établir ? quatre groupes, six groupes, deux groupes bien sûr, c'est deux groupes combien de fois le sang passe-t-il par le filtre des reins par jour ? combien de fois le sang passe-t-il par le filtre des reins par jour ? 100 fois par jour, 200 fois par jour c'est 300 fois par jour qui est la bonne réponse ? quel est le plus petit os d'un corps humain ? quel est le plus petit os d'un corps humain ? l'étrier, le cos-x, les phalanges c'est l'étrier voilà qui est le plus petit os d'un corps humain question 12 quel est le plus grand os d'un corps humain ? est-ce que c'est le tibia, clavicule ? voilà, c'est le fumur fumur qui est l'os le plus grand d'un corps humain combien avons-nous de muscles ? 1650 muscles question 14 que représentent 1% les muscles dans le poids du corps ? 20%, 30%, 40% ? c'est 40% quels sont les muscles les plus actifs qui bougent plus de 100 000 fois par jour ? quels sont les muscles les plus actifs qui bougent plus de 100 000 fois par jour ? est-ce que les muscles de l'oreille, de l'oeil, des jambes ? ah bien sûr, c'est de l'oeil combien l'oeil humain décerne-t-elle de nuances de couleurs ? est-ce qu'il peut nuancer 50 nuances de couleurs 100 ou bien 750 c'est 750 alors nuances de couleurs que l'oeil peut nuancer tout simplement alors la question suivante combien d'odeurs différentes peut-on reconnaître 1000, 2000 ou bien 4000 c'est 4000 quelle est la température à l'intérieur de notre corps ? est-ce que 17 voilà d'accord 17 degrés celsius 37 27 c'est 37 question 19 combien de fois par minute respirons-nous ? par minute combien de fois par minute respirons-nous ? est-ce que 33, 23 ou bien 13 fois ? c'est 13 fois par minute comment s'appelle le cordon par lequel le bébé est nourri ? est-ce que l'embryonnaire l'ombilical ou bien cellulaire ? c'est l'ombilical question numéro 21 quelle est la qualité de sang qui circule dans le veine ? quelle est la quantité pardon ? de sang c'est qui circule dans le veine ? est-ce que 2 litres ? 8 litres, 5 litres c'est 5 litres question 22 que comptent les 2 tiers de notre corps ? est-ce que ces sens chimiques sont ou bien c'est de l'eau ? qu'ils sont les plus petites cellules ? les globules rouges les cellules digestives les cellules osseuses ce sont les globules rouges qui sont les plus petites cellules ? qu'ils sont les plus grandes cellules ? les spermatozoïdes les ovules ou bien les muscles ce sont les ovules combien de cellules compte notre corps ? 50 000 milliards 50 millions 50 millions 50 milliards de cellules que compte notre corps l'oreille me permet non seulement d'entendre mais aussi de bien dormir la nuit bien agir contrôle de l'équilibre elle permet aussi de contrôler de l'équilibre alors qui ce qui ? question numéro 27 qu'est-ce qui transforme les aliments en glucose ? ce sucre indispensable à la vie ? le foie le pancréas l'estomac c'est le foie question 28 combien notre cerveau compte-il de neurones ? 10 000 10 millions 10 milliards c'est 10 milliards de neurones combien d'images le cerveau peut-il enregistrer au maximum par seconde ? 5 10 15 c'est 10 images grâce à quoi les aveugles peuvent-ils lire ? au braille au lentil à la 15 c'est au braille et c'est ainsi que s'achève cette vidéo à la prochaine vidéo dans un autre tout simplement domaine ça sera le domaine de la terre inshallah inshallah 1 2 1 2 2